et coucou les amis allez aujourd'hui on se retrouve avec un petit message astro alors j'ai choisi le magnifique oracle signé ton guide c'est des messages pour vous aider à avancer sur votre chemin de progression votre chemin de guérison c'est un oracle qui est très très lumineux comme vous pouvez le voir il est très très bon donc on va voir je mélange bien on prend les signes astro l'astrochimie et on y va allez quel message pour les vierges les vierges on y va non mais j'en veux juste un il y a plusieurs formes d'intelligence celle à suivre pour te mener sur ton chemin sera l'intelligence de coeur donc bien sûr si tu te poses mille et une questions sur un sujet tu as bien compris qu'il va falloir écouter ton coeur encore plus si c'est sentimental bien sûr les scorpions allez les scorpions qu'est ce qu'on va prendre alors de cette paix intérieure en déroulera de la série en découlera n'importe quoi je suis fatigué je vous dis de cette paix intérieure en découlera de la sérénité de cette sérénité en découlera du détachement pour qu'enfin de ce détachement s'en suivent du bien-être pense y tu verras ça vaut la peine ah ben voilà qu'on nous parle de détachement les amis on nous parle de détachement de sérénité d'être bien dans ses baskets d'accord donc pour en arriver là pour être dans ce bien-être il y a un détachement à faire ça parlera à certains d'entre nous et mettez moi un peu des commentaires les amis en dessous quel signe vous êtes si ça vous parle le message soyez pas timide allez les lions je suis déchaîné en ce moment parce que j'ai d'avoir un truc qui se passe avec les énergies linéaires ou je sais pas tu attireras à toi ce que tu es pas ce que tu veux alors les lions tu attireras à toi ce que tu es pas ce que tu veux parce que peut-être que tu montres pas qui tu es d'accord et que tu montres ce que tu veux mais en fait comme c'est pas en adéquation ça peut pas le faire hein voilà les béliers les béliers les béliers aller n'oublie pas ce vieil adage qui te dit qu'avant d'être sublime chaîne il était un gland alors même si parfois tu as envie de baisser les bras pense à lui ne t'arrête jamais de travailler sur toi afin de t'élever à ton tour comme ce chêne c'est magnifique magnifique ben voilà bélier hein on a tous commencé tout petit et puis on grandit on grandit que ce soit physiquement spirituellement émotionnellement psychologiquement sur tous les plans donc n'aie pas peur c'est pas grave on a tous commencé au même niveau les poissons pensez à regarder votre ascendant votre lunaire et puis pourquoi pas votre signe vénus aussi les amis ce sont tes rêves réalise les n'attends pas ce sont les chiens ton histoire que tu crées faisant une réalité ta réalité et oui parce que la poisson peut-être que tu procrastines certaines choses parce que tu oses pas à part que du coup il y en a peut-être qui vont te piquer les idées ou je sais quoi et puis c'est tes rêves donc fais les en fait on s'en fout de ce qu'on te dit de ce que il y en a plein qui vont te dire mais ça va pas tu vas pas faire ça si 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 je vais le faire en fait parce que c'est mes rêves ça fait partie de ma vie en fait de mon épanouissement ouais les versos vous avez comme je suis rebelle incroyable au pétard les versos n'oublie pas que ce que tu sèmes pour toi même ou à travers à tes attitudes et actions vis-à-vis des autres tu le récoltera un jour souhaites tu une récolte de toi lumineuse ou une récolte pauvre et asséchée au purée le message direct à ton guide il tranche lui alors prend garde à ce que tu sèmes en toi et autour de toi quelle récolte souhaites tu vraiment bon verso là petit rappel à l'ordre on te dit bon voilà c'est quoi tu vas récolter ce que tu as semé donc eh bien sois intelligent et sème de bonnes choses les cancers les cancers alors qu'est ce qu'on a pour vous expérimente ton ressenti tu seras surpris ou surprise de ce qu'il a à te dire par rapport à tes réflexions intéressant les cancers est ce que vous savez travailler avec votre ressenti votre ressenti intérieur avec ce que vous ressentez à l'intérieur du corps ça peut être des émotions ça peut être des différemment au niveau des énergies ça peut être des fourmis ça peut être il ya des ressentis ça peut être des choses que vous captez des voilà ça peut être plein 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 de choses qu'on a c'est difficile à expliquer parce que chacun le ressentent différemment à ses ressentis mais donc voilà il ya des réflexions que tu te fais écoute capricorne à mes amis capricorne ils se reconnaîtront soit toujours surpris ou surprise que la vie de ce que la vie peut offrir mais n'attends jamais aux purées ça je sais que ça va pas plaire l'attente est une énergie bloquante qui ne te mènera nulle part vie réalise et laisse la vie te surprendre par sa magie bon ça c'est dit on arrête l'attente voilà voilà on avance on réalise ses rêves et on se bouge le popotin les gémeaux alors qu'est ce qu'ils ont les gémeaux les gémeaux ils ont pas vu les gémeaux et si chaque chose ordinaire de la vie tu en faisais quelque chose d'extraordinaire change simplement ceci en toi rajoute le mot extra voie vie chaque moment chaque chose comme extraordinaire faisant de même avec toi faisant de même avec ta vie gémeaux tu es extraordinaire d'accord voilà bon rajoute le mot extra voilà quoi qu'il en soit tu raison positif c'est extra c'est extra c'est extra voilà les sagittaires alors les sagittaires qu'est ce qu'on a les sagittaires l'acte de foi c'est d'y croire malgré tout c'est un saut dans le vide pour savoir à quel point tu as la foi en toi en nous si cela doit se réaliser cela se réalisera rien ni personne ne pourra venir entraver ta destinée eh ben oui eh ben moi j'ai la foi voilà je sais pas vous sagittaire est ce qu'il ya beaucoup de sagittaires qui me regardent moi je suis ascendant sagittaire est ce que vous êtes nombreux à regarder les sagittaires ma vidéo mettez moi un petit commentaire les balances je sais même pas quels signes vous êtes tous alors je m'en souviendrai jamais évidemment mais pour voir si on a plus de peut-être je sais pas de signes d'eau de signes de terre c'est intéressant alors les balances nourrit toi de soleil de vent de rire de sourire croque la vie à pleines dents à pleins poumons c'est à nourriture spirituelle bon mec là tout toi bien balance un petit clin d'oeil à mon petit balance qui 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 va peut-être écouter ce message il se reconnaîtra et puis ben profite allez les taureaux les taureaux les petits derniers les taureaux alors qu'est ce qu'ils ont des taureaux tu n'es pas fait que de sang de chair et d'os apprend à te ressourcer avec la nature pour trouver en toi ta vraie nature elle en effet d'énergie les amis d'eau d'énergie voilà donc et ben écoutez mes petits taureaux on se connecte on va promener on va ramasser ben tienne des glands on va ramasser du hou du gui voilà il ya tellement de choses à faire c'est les fêtes en tout cas moi j'espère vous préparer bien les fêtes j'ai une grosse pensée pour ceux qui sont tout seuls pour les fêtes les personnes qui sont seules pour les personnes qui n'ont pas de moyens pour les fêtes de gâter leurs enfants de gâter leur famille voilà j'ai vraiment une grosse pensée pour eux donc j'espère que nous serons nombreux à raisonner comme ça il ya déjà ce matin je crois que c'est ce matin géraldine garance qui a parlé de ça et je trouve que c'était très très beau mais il ya vraiment cette énergie de de soutien donc voilà ben je pense que pendant les fêtes de noël si on voit quelqu'un on peut lui apporter quelque chose ne serait-ce un thé ne serait-ce je sais pas moi quelque chose de chaud quelque chose voilà que juste prier prier pour eux prier pour ces personnes pour leur apporter beaucoup d'amour on peut envoyer de l'amour tout en étant à distance vraiment envoyer beaucoup d'amour à toutes ces personnes qui sont en difficulté puis il ya des pays où il n'y a pas de noël parce qu'il n'y a même pas de verre d'eau à boire donc clairement voilà estimons nous heureux de ce que nous avons j'ai envie de dire parce que souvent on est dans la recherche de d'opulence financière mais en fait c'est quoi noël principal c'est de se retrouver en famille ou en tout cas entourer des gens qu'on aime même si c'est pas en famille et puis de profiter de voir les gens sourire ne pas être dans la maladie etc donc j'ai envie de vous dire voilà ne pensez aussi à ceux qui ont perdu des proches pour pour les fêtes de noël l'année dernière ou les années d'avant qui ont cette pensée pour pour eux au moment des fêtes parce qu'il ya une place vide du coup à la table donc ben moi j'ai juste envie de dire à ces personnes là que les personnes sont très 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 proches d'eux malgré tout ils ne sont plus là physiquement mais sont là par le coeur donc voilà ne perdez jamais ça de vue allez voir en votre coeur et cette personne sera là voilà pour ceux qui ont perdu des animaux aussi les animaux sont si précieux pour certaines personnes alors pas pour tous malheureusement parce que quand on voit les drames voilà mais en tout cas voilà j'avais envie de faire un petit partage à propos de tout ça parce que c'est important de se soutenir de d'aimer de s'aimer de s'aimer soi même déjà de s'aimer soi même et puis d'aimer les autres alors on peut pas tous s'aimer ça c'est sûr ça c'est une certitude même des fois on peut pas se voir certaines personnes c'est humain voilà on n'est que des humains il faut pas l'oublier non plus parce que des fois quand on est dans le spirituel il y en a ils sont tellement perchés que on est on est des êtres sublimes je sais pas les autres ils n'ont pas le droit de nous approcher non 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 en fait on est des humains on a des réactions normales c'est comme quand on me dit on n'a plus le droit d'être en colère parce qu'on est dans le spirituel c'est bon les émotions faut les laisser venir faut les traverser faut les vivre c'est vraiment quelque chose d'important donc voilà voilà ça c'était ben tiens j'ai pris un air très sérieux d'un coup après ma petite ma petite débandade voilà donc n'hésitez pas si vous voulez commander ce magnifique oracle l'oracle signé ton guide c'est des cartes messages que vous pouvez piocher tous les jours ça nous aide à avancer c'est vraiment des messages très pertinents donc je vous invite vraiment à le commander dans sa belle petite pochette voilà tous les oracles que je vous présente je vous invite pour noël vous pouvez faire des surprises des cadeaux etc donc n'hésitez pas vraiment à aller les commander c'est dans des tarifs souvent très 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 accessible donc y'a pas ça vaut pas le coup de s'en priver et ça peut vous aider à travailler sur vous sur votre avancement de développement personnel etc votre progression et voilà bon sur ce j'arrête de vous embêter je vous fais de gros bisous et puis à très très vite ciao